C'est ma TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien, Daniel Lachance. On retrouve le pharmacien Daniel Lachance du côté du NIPRI à Montmagny. Bonjour Daniel. Daniel, vous êtes en train de restructurer bien des choses pour mieux servir les gens ici. Oui, en fait, depuis la loi 31, la loi 41, puis aussi j'ai des nouveaux services en pharmacie, j'ai des nouvelles ordonnances collectives, donc on peut utiliser des ordonnances pour traiter différentes pathologies, notamment infection urinaire, strep de gorge, on a implanté ça, douleur légère et modérée qu'on peut gérer avec un petit peu plus de médication, mettons douleur après zona, donc l'otite du baigneur, j'ai comme 30 nouvelles ordonnances collectives pour certaines indications. Est-ce que les pharmaciens ont le droit de donner? Oui, c'est en fonction avec des barèmes, évidemment il y a des critères d'exclusion et tout, mais il vient avec ça une demande augmentée de consultation. Bon, évidemment, avec tout aussi la publicité qui est faite envers les pharmacies avant d'aller à l'urgence, même le gouvernement qui demande peut-être d'aller voir votre pharmacien. Bon, évidemment, on a un volume extrêmement grand de consultations. On a voulu libérer un peu les médecins, mais on a envoyé ça dans votre cours. C'est ça, c'est correct, mais nous, évidemment, ça change, on avait déjà de l'ouvrage avant, évidemment, on s'adapte à ça, mais il faut un petit peu structurer un peu mieux nos demandes de consultation. Des fois, les gens rentrent, arrivent à l'accueil, c'est sûr qu'on est très visible, donc moi, évidemment, les gens arrivent à l'accueil, ils me voient dans leur champ de vision. Souvent, le réflexe, c'est « Ah, j'irais juste une petite question pour le pharmacien. » Oui, fine, c'est correct, ça va me faire plaisir. Par contre, tu sais, j'ai de la salle d'attente, les gens ne la voient pas, mais des fois, elle est déjà pleine. Puis, tu sais, aussi, on a d'autres, il n'y a pas juste les gens sur place, on a déjà des gens qui appellent pour faire leur commande. À un moment donné, il faut vérifier, puis il faut que les paniers sortent de choses qui s'en viennent. Donc, je ne peux pas toujours, à tout bout de champ, lâcher ce que je fais. Puis des fois, ça arrive que, même si je n'ai pas de l'air à travailler devant mon ordi, je ne lui pose sur le cul, tu sais, fait qu'on analyse les dossiers. Des fois, on a besoin d'un minimum de concentration. À tout bout de champ, on ne peut pas quitter notre comptoir, aller voir la personne revenir. Mais on va éviter le risque d'erreur. Donc, on a des nouveaux processus, évidemment. Donc, on a un nouveau, d'ailleurs, logiciel pour les consultations en pharmacie. Ça s'appelle MPEGO. Dans le fond, c'est que toutes nos demandes de consultation passent par cette plateforme-là. En même temps, ça nous laisse des traces sur pourquoi les gens ont consulté, à quelle heure qu'on va faire de la demande de consultation. Sont-ils sur place, sont-ils au téléphone? Donc, que les patients soient sur place en pharmacie ou au téléphone, dans le fond, il y a différentes façons de remplir le questionnaire. Mais ça remplit aussi, ça uniformise la prise de données pour le pharmacien. Puis, ça évite d'avoir des questions à rappeler le patient, poser des questions, revenir au comptoir, poser ses questions, puis le retourner à analyser le dossier. C'est que ça nous permet d'avoir toutes nos réponses à nos questions d'emblée en analysant le dossier. Donc, ça facilite la vie du public de la pharmacie, mais aussi de la personne qui a appelé pour poser ses questions-là. Exactement. Puis, on peut prioriser nos interventions selon l'urgence de la consultation aussi. Donc, par téléphone, comment ça fonctionne? Si les gens appellent pour une demande de consultation, s'ils ont accès à un cellulaire sur eux, on envoie un lien par texto pour remplir un formulaire. Selon la demande, mettons, s'ils ont appelé pour une infection urinaire, ça va être le formulaire d'infection urinaire, ils vont répondre à toutes les questions. Nous, ça rentre, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ça rentre à la pharmacie, je vois comment les réponses aux questions. Je peux d'emblée analyser, bon, le patient, je peux-tu l'aider? Je peux-tu le prescrire? Ou si je ne peux pas, il faut toujours le refaire. Mais, tu sais, je n'aurais pas besoin de rappeler deux fois le patient pour, tu sais, puis reposer mes questions. Je peux tout de suite, quand je l'appelle, je me dis, bien, regarde, on peut faire ça, 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 ça. Ou sinon, il faut vraiment les consulter. Fait que, dans le fond, ça évite du dédoublement de temps. Et puis, j'ai toutes mes réponses à mes questions précises, dans le fond, dans le formulaire. Si le patient, bon, patient plus âgé, il n'a pas de téléphone, il n'est pas à l'aise, la commise au téléphone peut, c'est sûr qu'on priorise le lien quand les gens ont le lien, parce qu'on s'ouvre du temps, la commise a d'autres téléphones à prendre, donc elle va envoyer le lien, c'est plus rapide. Mais si la personne n'est vraiment pas en mesure de le faire, elle va remplir le questionnaire à l'écran avec la personne au téléphone. D'accord. De la même façon. Donc, c'est plus nécessaire ou obligatoire de se déplacer, on peut le faire au téléphone. On peut le faire au téléphone, c'est ça. Puis, les gens qui arrivent en succursale, évidemment, si on leur téléphone avec eux, puis qu'ils ont un réseau cellulaire, on envoie le lien par texto sur la cellulaire, viennent dans la salle d'attente, remplissent le formulaire. Puis nous, quand ils ont rempli le formulaire, on peut l'analyser. Dans le fond, on a un onglet des gens au téléphone, puis un onglet des gens sur place, évidemment. On va prioriser les gens sur place, c'est certain. Et s'ils n'ont pas de téléphone intelligent ou, bon, ils n'ont pas de données cellulaire, on a une tablette en pharmacie, donc là, on leur passe la tablette, ils peuvent remplir le formulaire dans la salle d'attente. Puis au bout de tout ça, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas en mesure de le remplir, même sur la tablette, bien, il y a une commis ou une ATP qui va l'aider à remplir le formulaire. Le but, c'est vraiment d'éviter d'avoir peu de réponses ou de manquer d'informations pour le pharmacien pour analyser la situation, puis de le dédoublement. C'est une belle organisation. Est-ce que ça a été fait dans toutes les pharmacies ou c'est vous? Non, c'est par pharmacie. Moi, j'ai investi, j'ai acheté l'abonnement à ce logiciel-là. J'aimerais, c'est de trouver des façons, tu sais, en pharmacie, au bout de tout ça, c'est d'améliorer le service au client, mais en même temps, de maximiser notre temps pharmacien, puis de le rendre le plus efficace possible. Ça fait que les gens, des fois, trouvent ça un peu plus fastidieux. Ils sont habitués, des fois, qu'on prenne un petit papier, ça allait vite, tout ça. Mais au bout de tout ça, c'est qu'on veut que les gens attendent le moins longtemps possible au total tout dans la pharmacie, puis maximiser la productivité du pharmacien, dans le fond. Ça fait que le but, c'est positif. Mais au départ, comme tout changement, il y a des gens qui, avant, c'était pas si compliqué que ça, mais comme tout changement, nous, il faut s'adapter aussi. Ça fait qu'on ordre un peu la collaboration des patients. Au bout de tout ça, c'est pour maximiser l'efficacité de toute l'équipe. Et pouvoir garder les données aussi. Et c'est sûr, en même temps, c'est qu'on a, nous, on sait, c'est que, mettons, le patient rappelle, on a fait une intervention où, je sais pas, moi, on peut, ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que toute notre intervention qu'on fait, tu sais, si on leur dit un conseil, qu'il soit pharmaco ou non-pharmaco, mais tu sais, on peut tout leur envoyer les conseils par la suite, par texto, puis ils ont tous les détails, le patient peut avoir tous les détails de la consultation, puis tous nos conseils qu'on a faits, écrits par texto. Évidemment, si on leur a leur téléphone, sinon on peut l'imprimer, ça, puis leur donner. Ça fait que ça permet d'avoir un conseil complet, mais pas juste des médicaments aussi, ce qui est non médicamenteux. Par exemple, tu sais, la solution de réhydratation, la petite recette va être imprimée si on leur dit un conseil qui, je sais pas, met de la glace au 10 minutes, ça va le marquer, tu sais. Ça fait que le patient repart avec son conseil. Des fois, on en dit beaucoup d'informations, puis là, le patient arrive à la maison, il m'avait dit quoi, non? Ça fait que, parce que des fois, on en pitch, là, tu sais, ça évite. Bien, tu sais, des fois, le patient rappelle, tu sais, puis c'est correct, là, ça nous fait plaisir de répondre, mais tu sais, là, au lieu d'avoir à rappeler pour une information qu'il avait oubliée, bien là, il va avoir sa petite feuille avec tout son conseil. Ça fait que c'est un autre avantage de ce logiciel-là, c'est que ça permet de donner de l'information écrite au patient ou par texto, évidemment, pour, si c'est possible, pour éviter de déprimer du papier. On est fou les colos maintenant. Ça fait qu'on essaie d'éviter ça. Donc, les gros changements, dernièrement, je fais une petite chronique là-dessus, c'est pas en lien avec une maladie ou quelque chose, mais en même temps, bien, tu sais, c'est pour informer les gens du pourquoi, des fois, on fait des changements, tu sais, en arrière de tout ça, c'est toujours mon concern principal, c'est maximiser le temps pharmacien, la productivité, servir le plus de monde possible, les servir bien, puis éviter le risque d'erreur ou le risque d'oubli. Fait que, tu sais, dans le fond, les changements de procédures comme ça, c'est pour arriver à ces objectifs-là. Donc, fait que le patient soit content, mais aussi que les pharmaciens, bien, se sentent pas tout le temps submergés par des choses qui arrivent, puis, tu sais, tout le monde, c'est important que ça soit répondu vite, mais oui, mais ça, c'est la réalité de tout le monde, fait qu'on essaye de prioriser, nous aussi, selon l'urgence de la situation. C'est déjà historique ici. Oui, exact. Donc, semaine et fin de semaine, téléphone ou sur place. Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Tous les pharmaciens, ils sont là pour répondre également. Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, pour expliquer, quand les gens, la commie va vous demander, bon, avez-vous un cellulaire, voulez-vous envoyer un petit formulaire, c'est pour expliquer pourquoi ça a changé, mais évidemment, c'est pour tenter pour le mieux. Pourquoi on demande le numéro de téléphone, peut-être, du cellulaire. Exactement, aussi, là, des fois, les gens se demandent, c'est ça, pourquoi on change, ça ne marchait pas de même avant, mais, oui, mais des fois, il faut essayer de s'améliorer puis de changer les choses. Donc, on a une étape de plus pour les pharmaciens qui peuvent nous aider davantage maintenant avec, justement, les différentes lois qui ont été appliquées dernièrement. Merci beaucoup, Daniel Lachand. N'importe quoi. Puis, peut-être faire un petit rappel en même temps sur les autres façons de ne pas attendre en pharmacie parce qu'il y a d'autres technos qu'on a mises. Évidemment, les gens, bon, il y a le téléphone, mais il y a tout ce qui est accès au renouvellement Internet. Il y a encore beaucoup de gens qui ne se sont pas abonnés, mais ceux qui sont à l'aise, vous avez accès à votre dossier soit par l'ordinateur ou par l'application Unisanté puis vous pouvez renouveler vos choses en ligne, les demander, tu sais, mettons, je ne sais pas, vous souffrez tard, il est deux heures du matin, vous rentrez et vous dites « Ah, c'est vrai, j'ai besoin de mes médicaments demain, vous pouvez faire le renouvellement avant de vous coucher prêt pour le lendemain. » Ça fait que ça, c'est facile, on évite d'attendre au téléphone, on évite d'attendre en succursale puis nous autres, ça nous aide, les demandes Internet rentrent, on les fait, les gens, ils marquent à quelle heure ils vont passer puis, tu sais, pour nous, c'est super, pour le patient, c'est super. Puis on a même des renouvellements préautorisés. Quelqu'un qui renouvelle, mettons, je ne sais pas, au mois ou au deux mois de façon super régulière et super régulière dans ses médicaments, ne veut pas avoir à appeler, bien, il y a des renouvellements préautorisés qui existent, donc le patient, dans le fond, on l'inscrit à ça, puis c'est nous qui appelons le patient quand on prépare sa médication et non pas l'inverse. Oui, nous, ça nous fait un téléphone et on peut le gérer dans notre chaîne de travail, donc si on veut faire les appels le soir au lieu du matin quand il y a un très gros volume de téléphone, bien, les filles peuvent le faire au moment où c'est plus tranquille. On appelle le patient, on confirme ce qu'il y a besoin, puis on renouvelle. Ça fait que ça, c'est une autre façon. Puis aussi, bien, pour les gens qui ne veulent pas rentrer en pharmacie ou qui sont malades ou que les horaires de la pharmacie ne concordent pas, bien, il y a des casiers intelligents dans l'entrée, donc on peut faire préparer une médication, même des commandes planchers, on les fait mettre dans le casier, ça fait que les personnes sont ouvertes de 6 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir dans le portique du complexe, donc les gens peuvent faire préparer leur commande, puis si, je ne sais pas, ils terminent de travailler à 21 heures trop serrées pour arriver à la fermeture, on fait mettre ça là-dedans tout simplement, puis les gens peuvent venir le chercher avec un petit code secret qu'ils reçoivent par texto. Vraiment, le service à clientèle se modifie et évolue aussi pour votre pharmacien, donc vous avez tous les détails maintenant avec Daniel Lachance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501